Le regard de Clément Victorovitch sur France Info, bonjour. Bonjour. Entre les lignes d'un grand débat d'actualité, aujourd'hui nous allons parler de l'imposition des grandes fortunes. Une étude publiée cette semaine traite du sujet, elle est venue remettre sur la table ce sujet. Elle montre que les milliardaires seraient en France relativement peu taxés. D'après vous, cela devrait nous inciter à une réflexion profonde sur notre fiscalité. Quels impôts les milliardaires payent-ils ? Voilà le titre en effet de cette étude rédigée par les économistes de l'Institut des politiques publiques. Une question très claire pour une réponse qu'il est tout autant, il ne paye pas assez. D'abord, commençons par le commencement. L'originalité de ce papier, c'est que les chercheurs ont pris en compte les revenus des foyers très fortunés dans leur intégralité. Pas seulement le revenu fiscal de référence, vous savez le chiffre qu'on obtient tous et toutes une fois qu'on a terminé de remplir notre déclaration d'impôt, mais aussi les bénéfices que ces grandes fortunes laissent volontairement dormir dans leur société. Ce qui est intéressant, c'est que ces chercheurs ont eu accès directement aux données de Bercy, anonymisées, mais ils avaient ces données directes. Ces bénéfices dont vous parlez appartiennent tout de même aux sociétés. Les grands actionnaires n'en disposent pas comme ils veulent, comme cela. Oui, c'est vrai et c'est vrai aussi que l'étude laisse à cet endroit un petit flou. Néanmoins, il s'agit de profits réalisés, déjà taxés, qui n'ont été ni réinvestis, ni redistribués aux employés. Ce n'est donc pas de la valeur virtuelle, c'est bien de l'argent disponible, sur lequel les propriétaires des sociétés gardent le contrôle. D'après les chercheurs, on ne peut pas ne pas en tenir compte pour évaluer leurs revenus. Et devant ce constat, quelles sont leurs conclusions ? Elles sont édifiantes. Les chercheurs montrent qu'en France, l'impôt est effectivement progressif pour 99,9% des Français. A son apogée, pour les foyers qui gagnent autour de 600 000 euros par an, c'est tout de même une somme, il atteint l'impôt 46% du total des revenus. Et puis ensuite, il y a les 0,1% les plus riches. Pour eux, l'impôt devient régressif. Plus ils sont riches parmi les riches, et moins ils contribuent proportionnellement aux dépenses nationales. Pour les quelques dizaines de foyers les plus fortunés, l'impôt ne s'élève plus qu'à 26% de leurs revenus, 20% de moins que le taux maximal. C'est énorme. Et encore, on ne parle là que des chiffres de 2016, les seuls auxquels les économistes ont eu accès depuis. Emmanuel Macron a considérablement allégé l'impôt des grandes fortunes. Il est donc probable qu'en proportion, les milliardaires en payent aujourd'hui, en fait, encore moins. Mais est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce qu'il est possible, tout simplement, de taxer ces revenus qui restent dans les entreprises ? C'est toute la question, et sur ce point, les économistes, c'est vrai, évoquent quelques pistes, mais concèdent aussi que ces mesures, celles qu'ils suggèrent, pourraient poser de sérieuses difficultés juridiques. Le ministère de l'économie insiste d'ailleurs sur le fait que les ménages visés seraient, d'après Bercy, très mobiles, et qu'ils pourraient donc être contre-productifs de chercher à les taxer davantage. Sauf, bien sûr, il y a une possibilité, à ce que les pays de l'Union Européenne parviennent à s'accorder sur un taux unique et élevés d'impôts sur les sociétés, mais soyons francs, ça ne paraît pas vraiment d'actualité. Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut rien faire ? Alors non, pas tout à fait. Nous pourrions au moins commencer par utiliser l'impôt sur le capital et l'impôt sur les très hauts revenus. Ce ne serait sans doute pas suffisant pour rétablir une véritable progressivité de l'impôt, mais ce serait déjà mieux que rien. Et ça tombe bien, les marges de manœuvre sont énormes. En octobre dernier, France Stratégie a rendu son dernier rapport officiel sur les réformes fiscales d'Emmanuel Macron. En ce qui concerne la suppression de l'impôt sur la fortune et la baisse de la taxation sur les dividendes, il est impossible d'après eux de détecter, je cite, un effet réel sur l'économie. C'était pourtant la promesse initiale du gouvernement, favoriser la croissance des tissus d'entreprise, stimuler l'investissement et stimuler l'innovation. Rien de tout cela ne s'étant produit, la logique commanderait de remettre l'ouvrage sur le métier. D'autant que, dans un rapport publié il y a quelques semaines, Jean Pisani-Fari lui-même, l'un des économistes qui a inspiré le programme d'Emmanuel Macron en 2017, plaidait pour un impôt exceptionnel sur le patrimoine afin de financer ce qu'il appelle le mur des investissements écologiques. Rappelons également que d'après le dernier rapport d'Oxfam, en France, les foyers les plus riches ont triplé leur fortune. Sur ces dix dernières années, toutes les études convergent, mais le gouvernement continue d'opposer une fin de non-recevoir. Le président de la République a même été jusqu'à parler du piège à la con, je le cite, du débat sur la fiscalité des riches. Clément Victorovitch, est-ce que tout ce débat, finalement, ne participe pas de ce sentiment assez répandu ? Moi, je paye trop d'impôts, les autres pas assez. Oui, d'accord, peut-être, sans doute même. Avec une différence, c'est qu'aujourd'hui, la fiscalité est objectivement inégalitaire. Dans un article publié au sein de la prestigieuse Revue française de finances publiques en 2019, avant même donc l'apparition de toutes les études dont je vous parle depuis tout à l'heure, le chercheur André Barilari écrit la chose suivante. « Nous constatons en France, je le cite, une telle reconstitution des privilèges que l'on pourrait dire de la société actuelle, ce que Tocqueville appliquait à l'ancien régime, l'impôt a pour objet non d'atteindre les plus capables de le payer, mais les plus incapables de s'en défendre. Un impôt injuste et perçu comme tel ne suscite pas seulement la colère des citoyens. Ce qu'il menace directement, c'est la cohésion de notre pacte républicain. » Le regard de Clément Victorovitch, votre analyse tous les dimanches sur France Info dans Entre les Lignes, à retrouver sur l'appli France Info aussi et sur franceinfo.fr.